Merci. Je voulais vous poser une question. Le sel, on a bien compris qu'il fallait qu'on limite l'apport en sel. Ma question porte sur le sel iodé, puisqu'il y a possibilité d'enrichir en iode le sel. Ils ne le sont pas tous sur les sels de table et les sels de cuisine. Et d'ailleurs, le PNSS 2011-2015 proposait justement de faire la promotion de la consommation de sel iodé, tout en s'inscrivant dans une demande de limitation de consommation de sel. Donc déjà, on commence à être un peu difficilement compréhensible. Alors moi, je voulais savoir qu'est ce qu'il en est? Parce qu'en plus, le sel iodé résiste très mal à la cuisson et à l'humidité. Donc si on sale dans sa cuisine, en principe, c'est quand même sur sur de la cuisson, majoritairement, il me semble. Est ce que les industriels mettent du sel iodé dans leurs produits ou pas? Et si effectivement, on n'a pas suffisamment d'apport en iode, parce que je sais qu'on peut en avoir aussi au travers des poissons, mais les poissons, il faut éviter parce qu'il y a d'autres substances qu'il ne faut pas trop ingurgiter aussi. Donc par rapport à ce problème d'iode, est ce que le sel peut être quand même une bonne solution? Est ce qu'il faut obliger à enrichir tous les sels en iode ou pas? Voilà, c'était un petit peu ma question sur la consommation de sel et l'iode. C'est un argument qui a été de longue date pris par les producteurs de sel pour vanter les mérites potentiels de la consommation de sel. Alors pour replacer le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, le principal pourvoyeur de sel dans l'alimentation des Français et des autres populations occidentales, c'est les aliments transformés par le secteur agroalimentaire. 80% de l'apport journalier. Les 20% restants, c'est ce que rajoute le consommateur dans sa cuisine ou à table. Donc on peut effectivement promouvoir un sel de table éventuellement iodé, par exemple, tout en réduisant la surconsommation de sel en agissant sur le sel ajouté dans les aliments transformés par le secteur agroalimentaire qui représente la grosse masse du sel consommé journalement. Au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a plus vraiment de problème de déficience en iode dans un pays comme la France. À cause justement à la diversification alimentaire, produits de la mer d'une manière ou d'une autre, direct ou indirect, ou produits dérivés, font que les déficiences en iode maintenant sont extrêmement marginales. Encore que, je crois savoir que dans certaines catégories de la population, par exemple les centres sans domicile fixe, ça puisse éventuellement représenter un problème. Autrement dit, je pense que le problème de l'iode en termes de santé publique globalement sur la population n'est pas vraiment un problème de santé publique au jour d'aujourd'hui en France. que peut-être que, effectivement, que promouvoir en sel de table, qui de toute façon représente une part marginale du sel journalier, du sel iodé, pourquoi pas. À mon avis, c'est mieux que du sel non iodé, en effet. Mais que de toute façon, le sel, le gros problème, c'est le sel ajouté par le secteur agroalimentaire, qui est non iodé, et qui représente 80% de l'apport journalier. Et là où, par contre, il faut vraiment essayer plutôt d'agir à la baisse sur ce sel ajouté, quoi, qui ne représente aucun intérêt sur le plan de diode, puisqu'il n'est pas iodé. Je ne sais pas si j'ai été... Je ne sais pas si ça vous est clair, comme ça. Pardon. Tout à fait clair. Mais du coup, est-ce qu'un PNNS qui encouragerait encore la consommation de sel iodé, si on n'a plus vraiment de phénomène de carence en iode, est-ce que du coup, c'est encore pertinent ? A priori, non, d'après vous ? Même si ça représente une très, très faible fraction de la population, s'il y a encore, par exemple, je ne sais pas encore, les centres de domicile fixe qui ont des problèmes à ce niveau-là, s'ils consomment un peu de sel, encore, il faudrait mieux qu'ils aient une sel iodée. Mais en termes de santé publique globale, ça, à mon avis, ça n'a que peu d'intérêt aujourd'hui en France. Merci pour toutes vos réponses. On arrive au bout de cette audition. Ce que je vous propose, c'est éventuellement, si on avait oublié de vous solliciter sur un sujet qui vous tenait particulièrement à cœur ou une information que vous souhaitez nous livrer, de vous laisser 3-4 minutes pour conclure cette audition et se quitter sur vos propos. Je vous remercie beaucoup de m'avoir auditionné. Je vous ai livré, moi, ma vision de la chose. Je vous avoue qu'actuellement, je suis sur des thématiques de recherche qui sont différentes de celles-ci. Je travaille plutôt sur l'état de santé des chômeurs et l'état de santé lié aux conditions de travail, qui est aussi un gros problème. Moi, je suis vraiment très content de voir qu'une commission d'enquête parlementaire s'est mise en place sur un sujet comme celui-ci, puisque, si vous voulez, moi, j'ai vu au cours des 20 dernières années l'inertie pratiquement totale des pouvoirs publics. Encore une fois, soyons clairs. Donc, j'espère que vous aurez plus de succès que ce qui s'est passé au préalable. Bon, je veux dire, pour vous donner encore une fois quand même, à mon avis, une idée de la difficulté de votre démarche. C'est que moi, je travaille encore une fois avec un collègue qui a 20 ans de plus que moi, qui lui-même avait essayé de faire quelque chose 20 ans auparavant. Donc, on a maintenant un recul de 40 ans, si vous voulez. Donc, on voit que les choses sont extrêmement difficiles à faire bouger, de quelque manière que ce soit. Donc, peut-être que vous aurez plus de chance que vos prédécesseurs. Encore qu'à ma connaissance, je crois que ça doit être la première commission d'enquête parlementaire sur ce sujet-là. Je crois, à ma connaissance. Malgré tout, si vous voulez, les recommandations, encore une fois, de l'agence française, date de 2002, répétées, que ce soit sur l'excel ou sur les autres problèmes alimentaires, que les évidences scientifiques mises en évidence, enfin, les évidences scientifiques, oui, rappelées dans les recommandations internationales sont considérables. Donc, si vous voulez, voilà, je pense que la balle, à mon avis, est plus du côté des pouvoirs publics, pour être très honnête, que du côté du secteur agroalimentaire. Puisqu'encore une fois, on voit, encore une fois, comment on s'y attend, d'ailleurs, le secteur agroalimentaire, comme les autres secteurs économiques, sans contrôle, quelque part, n'a comme curseur que son autre pays, évidemment. Merci. 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 Merci.